Bonjour, nous sommes le mercredi 8 avril 2020. Cette épidémie de coronavirus perturbe toutes nos habitudes dans le monde entier, y compris dans la presse locale. Ma famille paternelle est originaire de Loire-Atlantique, d'une région qui s'appelle le Pays-de-Raye. Moi-même, j'ai habité pendant près de 9 ans dans le Pays-de-Raye. Et le Pays-de-Raye a son journal, le courrier du Pays-de-Raye. J'ai toujours connu ce journal, le courrier du Pays-de-Raye. Mon grand-père l'achetait. Et ce journal avait une vie très longue. Il voyageait de famille en famille, de lecteur en lecteur, de maison en maison. Les journalistes du courrier du Pays-de-Raye sont des localiers indispensables à la vie associative municipale. Comme tous les journaux du monde entier, le courrier du Pays-de-Raye couvre la crise du coronavirus dans la région du Pays-de-Raye. Il y a quelques jours, une journaliste du courrier, Marion Vallée, m'a contacté pour faire une interview pour apporter mon témoignage sur la crise du Covid-19 à Washington. A la lecture de l'article de Marion, j'ai eu une sensation étrange. Le courrier du Pays-de-Raye, journal local par excellence, est devenu un news magazine couvrant de l'actualité internationale. Le temps d'un article, Marion Vallée s'est transformé en grand reporter. Cet article, pour moi, a été une madeleine de Proust. Je me suis souvenu du bourg de Sainte-Marie-sur-Mer, dont mon père a été le maire. Je me souviens du cinéma Saint-Joseph, avec cette atmosphère si chaleureuse et familiale. Je me souviens de la troupe de théâtre de la Criole, où les acteurs sont devenus mes amis, avec qui j'ai eu des fous rires à m'en faire décrocher la mâchoire. Et bien évidemment, j'ai le souvenir ému des reines de beauté de Pornic.